Salut à tous, c'est SpartaTilk pour une nouvelle vidéo commentée. Alors comme je vous avais dit à la dernière, j'espérais en faire deux ou trois. Enfin je comptais au moins en espérer faire deux, mais finalement ça va pas être possible parce que je repars demain et que j'ai pas le temps. Donc là j'en fais une assez rapidement. Et donc voilà, ça va être une belle partie que je vous invite à voir. Donc c'est sur la carte, je sais même plus le nom de la carte. Attendez, si je m'en rappelle. Atom, voilà. Très subtil le nom, comme beaucoup de cartes. Enfin des fois le nom des cartes, tu sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Sur Halo 2, il y en avait une, elle s'appelle Sorcier. Je sais pas trop ce qu'était Sorcier dedans. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Puisqu'on est sur Halo Reach à présent. Donc Atom, on peut dire que c'est des recherches Forerunner. Enfin j'aime bien cette carte, moi perso. Les cartes en forge, je les aime bien. Elles représentent relativement souvent quelque chose. Là par exemple, Atom et tout, peut-être que les Forerunners faisaient des recherches sur l'énergie à fusion. Enfin des trucs comme ça. Enfin moi j'ai beaucoup d'imagination pour plein de choses. Alors pour moi c'est pas difficile de trouver un scénario à une carte. Et surtout une utilité pour les Forerunners. Parce que tout ce qui est forge, c'est principalement fait pour les Forerunners. C'est vrai que généralement on se bat pas dans les maisons Forerunners. Ce serait marrant de se battre dans une maison Forerunners. Se balancer des bouteilles de vin Forerunners à la tronche de l'autre. Ou pas en fait. Ou pas. On pourrait péter les bouteilles de vin Forerunners avec... Dommage pour la grenade. Ça aurait pu... Ça aurait pu faire. Donc on est dans l'équipe bleue. Et on va voir vraiment une belle partie. Donc il y a des gens qui demandent du DMR. Des trucs comme ça là. Et bien à mon avis cette partie vous plaira assez. Voilà donc franchement... Voilà donc j'ai pas le temps pour les autres. Donc ceux qui ont envoyé des vidéos. Désolé pour vous mais... Enfin voilà va falloir attendre un peu plus. Je rentre dans 3 semaines. Et dans 3 semaines je vous promets que... J'essaie d'en faire au moins une tous les 2 jours. Voir tous les jours si je peux. Voilà donc j'essaierai d'en faire le maximum. Par contre vous me paierez les coca parce que ça donne soif de parler. Donc s'il commence à y avoir des joueurs AFK c'est pas top. U en vol. Comme quoi on voit avec cette partie que le DMR est ton meilleur ami. Alors donc jusqu'à présent il n'est pas encore mort. Folie meurtrière. Folie meurtrière. Donc ça veut dire 5 morts d'affilée sans mourir. Mais je pense que tout le monde le sait. Et franchement l'équipe rouge se fait assez défoncé. Puisqu'il y a 27 à 8 ou à 9 je vois pas très bien. Ou votre 9. Enfin je sais pas bon. Il y a au moins 20 points de différence. Ce qui commence à faire pas mal. Et donc c'est du Team Slayer il me semble. Je sais pas pourquoi mais je regarde jamais ce que c'est les types de parties quand je regarde la vidéo. J'ai regardé la vidéo. A 2-3 moments j'ai dit ouais joli pas mal. Mais à aucun moment j'ai pensé à regarder la vidéo. Franchement il y a des trucs. Comme je le fais un petit peu rapidement quoi. Il y a plein de choses que j'oublie. Enfin tant que j'oublie pas après de la mettre en ligne. Ça devrait aller. Je vois encore sur des forums régulièrement les gens qui parlent BR versus DMR. C'est quoi le meilleur et tout. Franchement quand on les regarde les deux elles sont à peu près les mêmes. Il n'y a pas franchement il n'y a pas à tortiller du fion. C'est les mêmes armes. Il y en a une qui tire coup par coup des plus grosses balles et il y en a d'autres qui tirent des plus petites balles à 3 coups ou par 3 coups. Après c'est comme on le sent quoi. Si on préfère tirer par 3 coups ou si on préfère tirer au coup par coup. Moi franchement le BR55 c'est une arme que je ne pouvais pas voir. A la limite en campagne ça allait mais dans le multijoueur je ne pouvais pas l'avoir. Tandis que le DMR autant en campagne qu'en multi je l'aime bien. Mais je préfère quand même le magnum. Le magnum je trouve que c'est un grand plaisir d'y jouer. Une cadence de tir rapide. Alors c'est pareil aussi pour le réticule de visée qui grossit. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas qu'il grossisse, que c'est nul. Il y en a qui disent que c'est bien. Enfin moi je suis de ceux qui trouvent que c'est bien. Parce que quand on regarde. Bon avec le DMR c'est vrai que ça ne le fait pas trop. Quoique le premier coup si. Mais quand on regarde bien les armes, notre arme à la base est plus précise que dans Halo 3. Et si on tire longtemps elle devient moins précise. Ce qui au final revient au même. Mais donne un coup de, un petit peu de, une petite stratégie quoi. Il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas être totalement bourrin. Il faut savoir manier toutes les armes. Et donc moi franchement j'aime bien. Ça donne un truc en plus quoi. Que franchement dans Halo 3 ça finissait par devenir lassant et monotone. BR, 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 BR. On arrive à la fin de la vidéo. Et oui vous avez bien entendu une perfection. Sur ce je vous dis bonnes vacances à tous. Et à bientôt.